Bonjour, bienvenue à l'UGC, notre partenaire ici à Série Mania, pour cette rencontre exceptionnelle avec Nathalie Baye. Alors je ne vais bien évidemment pas vous faire l'injure de résumer la carrière de Nathalie Baye. On sait tous que c'est une des très grandes actrices françaises, 50 ans de carrière. Elle a joué à chaque fois avec les plus grands, elle a pris des risques, elle a joué avec tous les grands noms qui ont fait le cinéma français. Elle a 91 films à son actif et elle est surtout une des premières actrices de son niveau à s'être lancée dans ce qu'on appelait à l'époque les séries télé, c'est-à-dire elle a fait ce passage à l'époque du grand au petit écran parce qu'on lui a proposé des rôles qui l'intéressaient. Et l'un des premiers, c'était bien évidemment les hommes de l'ombre. Alors elle va être avec vous pour cette rencontre exceptionnelle qui est animée par Jean-Pierre Lavoignat, qui est à la fois critique de cinéma, auteur, créateur du magazine Studio Magazine. Et elle répondra bien sûr à vos questions. Je vous rappelle aussi que dans la journée, vous pourrez voir, alors c'est un de mes coups de cœur, je ne devrais pas dire ça, mais à 18 heures, il y a une espèce de petit bonbon anglais, McPie Murders. Donc s'il reste de la place, précipitez-vous. Il y aura l'Opéra saison 2 et il y aura une magnifique série en compétition israélienne, Fire Dance. Je vous remercie d'accueillir Nathalie Baille. Applaudissements 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 Bonjour et merci d'être là, c'est impressionnant de voir une salle pleine, quasiment sans masque, ça fait plaisir. Applaudissements Et surtout, merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté ce principe de, je n'aime pas beaucoup le terme de masterclass, mais en tout cas de rencontre. Bien évidemment, comme le disait Laurence, vous avez une carrière d'une variété et d'une longévité exceptionnelle. Il y a plus de 90 films avec les noms des plus grands cinéastes d'aujourd'hui. Il y a des courts métrages, il y a du théâtre, il y a des documentaires, il y a de la chanson, il y a des séries télé, il y a des shows télé. Je crois que vous avez exploré à peu près tous les champs du possible que peut explorer une actrice. Est-ce que vous diriez que la curiosité et la variété des expériences et donc des rôles et donc des rencontres est la clé de la longévité d'une carrière ? Peut-être, mais je n'en suis pas certaine. Je crois qu'en définitive, la longévité, elle vient sans doute par la sincérité. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de me dire, tiens, il faut que je fasse ça, puis après ça, il faut que je fasse ça. Ça serait bien maintenant que je fasse un peu de théâtre et puis après. Non, j'ai eu la chance de pouvoir choisir et je n'ai fait que des choses qui m'ont... J'acceptais ça parce que j'y croyais, parce que ça me plaisait. Mais pas en me disant, c'est pas terrible, mais ça peut marcher ce truc-là, etc. Parce que là, comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais on a l'impression que votre désir, justement, de faire des choses, de rencontrer de nouveaux artistes, de nouveaux cinéastes, de nouveaux partenaires, on a l'impression que ce désir-là, il est toujours le même que lorsque vous avez débuté dans la nuit américaine de Truffaut. Je pense que si ce désir-là s'envolait, j'arrêterais. Je ne peux pas... Mais comment on fait pour ne pas qu'il s'émousse au fil des années ? On choisit. Quand quelque chose ne me plaît pas, ne m'attire pas, le sujet ne me plaît pas, où la personne qui va le réaliser, je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut, je ne peux pas, je ferais du... Ça serait malhonnête. Le résultat sera mauvais. Donc je pense, mais ce n'est pas uniquement sur mon métier. Je crois que la sincérité, c'est la meilleure chose. De faire vraiment quelque chose que vous avez envie de faire et pas faire semblant d'avoir envie de le faire, vous le faites mieux quand c'est sincère. Vous avez débuté très fort au cinéma, puisque vous avez commencé par La nuit américaine de Truffaut, puis La gueule ouverte de Maurice Pialat. Mais votre carrière s'est vraiment envolée au tout début des années 80, puisque quand même, en moins de deux ans, sont sortis dans la foulée, sauf qui peut la vie de Godard, Une étrange affaire de Gagné de Fer, Le retour de Martin Guerre de Daniel Vigne, La balance de Bob Swain. J'ai épousé une ombre de Robin Davis, si bien que vous avez réussi un triplé quasi historique, je crois, je n'ai pas vérifié, mais à mon avis, c'est un triplé historique dans l'histoire des Césars. C'est qu'en 81, vous avez le César du meilleur second rôle pour Sauf qui peut la vie. En 82, le César du meilleur second rôle pour J'ai épousé une ombre, je crois. Non, Une étrange affaire, pardon. Et 83, César de la meilleure actrice pour La balance. Avec le recul, comment vous voyez cette période-là ? Vous vous êtes dit, ça y est, c'est gagné pour toujours ? Ou au contraire, vous aviez quand même ce côté de dire, ouais, c'est bien, mais on ne sait jamais ? Je ne me suis jamais dit, c'est gagné pour toujours, ça non. Je n'en venais pas. J'ai été une très mauvaise élève à l'école. Je n'ai jamais eu une bonne note. Je n'ai jamais eu un prix. Donc, je me suis un peu rattrapée avec mon métier. Et quand vous replongez un peu dans le passé, vous le viviez comment au quotidien ? Il y a une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que je raconte toujours souvent ça, cette histoire, c'est que j'ai commencé par la danse. La danse classique avec des Russes qui étaient toutes des peaux de vache. C'était épouvantable. On est traitées d'une manière très violente. C'est raide, c'est dur. On n'a jamais de compliments. Et j'ai tenu bon avec ces femmes. Et après, toutes les soi-disant difficultés qu'on peut rencontrer sur un tournage ou face à un projet et tout ça, m'ont paru minuscule, minuscule. Ça ne m'a jamais... Donc, je pense que grâce à cette période de ma vie, la fin de l'adolescence, ensuite jusqu'à à peu près 19 ans, c'était la danse. Et ça m'a non pas endurcie, mais ça m'a vertébrée et ça m'a aidée beaucoup après pour toutes les choses que... Toutes les soi-disant difficultés que j'ai pu rencontrer sur mon métier. Je crois que c'est à peu près 23 ans après le César de La Balance. Vous avez eu un deuxième César de La meilleure actrice pour le petit lieutenant de Xavier Beauvois. Et quand vous êtes allé le chercher, vous avez tenu un discours assez peu courant dans les manifestations publiques et dans les déclarations publiques des acteurs. C'est que vous avez dédié ce César à toutes les actrices, à celles qui étaient dans la salle que vous avez qualifiées de privilégiées, comme vous, aux débutantes qui ont peur, qui ont des doutes, mais tout particulièrement à celles qui ne travaillent pas, à celles qui sont dans le trou, à celles qui attendent le coup de fil qui ne vient pas. Pourquoi vous teniez à dire ça à ce moment-là ? Parce que c'est la chose la plus difficile dans ce métier. C'est que ça va. Subitement, on vous imagine dans tous les rôles et puis après, subitement, on vous oublie. Vous n'êtes plus dans le coup. Et puis, on s'accroche. Et puis, il y a de temps en temps un coup de téléphone pour un projet qui peut tomber à l'eau aussi ou qui se fait. Et c'est vrai que la chose la plus difficile dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de règles. On peut être très bonne dans un film. Le film ne marche pas. Et puis, on vous oublie. Et j'en connais des... J'en ai connu des jeunes actrices des actrices de tous les âges, du reste, qui sont autant désireuses de faire ce métier que je l'étais quand j'ai commencé et qui ne... Ça ne marche pas. Non pas parce qu'elles ne sont pas bonnes. Il y a des filles formidables, des femmes et des hommes, du reste, qui sont formidables. Et puis, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ? Parce que... Je ne sais pas. Là, c'est des mauvaises rencontres ou des mauvais choix. Je crois qu'aussi, la chose la plus importante dans ce métier, c'est quand on a le luxe de pouvoir choisir et qu'on dit non, ça, c'est un scénario qui ne tient pas la route et tout. Mais je ne vais pas le faire. Mais quand on a besoin de travailler, tout simplement pour vivre, on peut accepter quelque chose que vous ne trouvez pas extraordinaire, mais parce que vous allez travailler. Et là, ça peut... Subitement, il n'y a plus rien après. C'est un métier qui n'a... En réalité, je trouve que de faire ce métier n'est pas quelque chose de très difficile quand on aime ça, de jouer la comédie. Mais la chose la plus difficile dans ce métier, c'est de vivre ce métier et de savoir passer des hauts et des bas. Et il y a des acteurs formidables qui n'arrivent pas à tenir comme ça et qui arrêtent. Vous avez d'ailleurs dit dans une interview où on vous posait la question qu'est-ce qu'il faut pour durer et pour être une actrice qui a une bonne carrière ou un acteur, vous avez dit qu'il faut le talent, il faut le travail et il faut le talent de vivre ce métier. Le talent de vivre ce métier, c'est... Tiens, je m'entends, là. C'est ma doublure. Le talent de vivre ce métier, c'est... Ah là là, il y en a trois, là, je crois. On peut juste baisser un peu, peut-être. C'est d'accepter les hauts et les bas, les moments où il n'y a rien. On dit non, le téléphone ne doit pas marcher. Il y a un truc qui ne va pas parce que ça ne sonne pas. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans ce métier, c'est ça. Vous, vous avez connu quelques courtes périodes où ça marchait un peu moins bien et en même temps, vous avez, sur le coup, vous n'avez justement pas travaillé, quoi. Vous n'avez pas accepté tout ce qui venait et vous avez choisi un moyen assez malin de revenir qui était de faire du théâtre et du coup, de retrouver à la fois le plaisir de jouer et le... Mais c'est ce qui doit être le plus difficile presque, de dire non alors qu'on ne travaille pas forcément... Oui, mais... Je pense que de refuser quelque chose qui n'est pas de... Enfin, que vous estimez pas de bonne qualité, qu'on ne sent pas ou qu'on a... On se dit, mais comment je vais aborder ce rôle-là ? Je ne comprends pas très bien, etc. Je crois que c'est plus dangereux que de dire non. Parce que si vous faites trois, quatre fois de suite des erreurs comme ça, ça peut être impitoyable comme retour. C'est... C'est un... C'est très difficile de parler de ce métier parce qu'il n'est pas... Il n'y a pas de règles, si vous voulez. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas le... On ne vous donne pas un mode d'emploi. C'est à vous de l'inventer. C'est comment ? C'est à vous de l'inventer. Oui, c'est à nous de l'inventer. Vous diriez que votre meilleur atout d'actrice, c'est quoi ? Ça, je n'en sais rien. Vous parliez de la sincérité tout à l'heure ? Je pense que c'est la sincérité et le savoir choisir. Et puis la curiosité, quand même. Et la curiosité. Quand on voit que vous passez de, je ne sais pas, de Piala à Spielberg, de Gabriel Aguillon à Claire Simon, il y a vraiment des voyages incroyables. Oui, mais ça, une des très belles choses de ce métier, c'est les rencontres. Les rencontres avec des réalisateurs différents, avec des partenaires différents. C'est une grande chance. C'est une grande chance parce qu'effectivement, il y a beaucoup de métiers qui sont très intéressants, mais on reste toujours avec les mêmes personnes. On travaille dans un bureau ou un truc comme ça. Là, effectivement, ça peut donner le vertige. On travaille, on tourne un film, on est content, on s'entend bien, etc. Et puis subitement, paf, ça s'arrête. Et puis il faut aller... Parfois, on ne se retrouve plus, on ne se revoit plus. Tout est un peu éphémère en même temps. Et ça, on apprend à le vivre facilement ? Oui, on fait avec. On fait avec, c'est ça ? Oui. C'est ça. Quand vous recevez un scénario, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur ? Vous diriez que c'est la rencontre avec le metteur en scène, le scénario, votre rôle, les partenaires ? Le scénario en premier lieu et le réalisateur, oui. Le scénario, un scénario, quand c'est bon, on ne le lâche pas comme un bon livre. Mais un scénario où on a tendance à s'endormir vers la dixième page, il ne faut pas faire le film. Je dirais que c'est bien pour s'endormir. C'est parfait pour ça. Mais autrement, oui, le réalisateur, parce qu'on lit un scénario, on imagine un peu l'histoire, on dit, tiens, c'est bien et tout, et puis vous rencontrez le réalisateur et il vous raconte ce qu'il veut faire et c'est très loin de ce qu'on a imaginé. Alors parfois, on se dit, mais oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, ah oui, c'est intéressant et tout, puis parfois, ça ne nous parle pas. Mais je crois qu'on ne peut pas dire accepter de faire un film si on aime le scénario et on ne sent pas le réalisateur. On se dit, je ne comprends pas ce qu'il me dit, je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Mais tout ça, je dis tout ça, c'est quand on a la chance de choisir. Malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui, tout simplement, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils travaillent et même juste d'exercer leur métier sans même parler de la condition quotidienne. d'exercer son métier et pouvoir choisir, c'est un luxe énorme dans ce métier. Le fait d'avoir débuté avec Truffaut dans La Nuit Américaine sur un film qui parlait de cinéma et qui était une déclaration d'amour magnifique au cinéma, est-ce que vous le voyez comme une sorte de signe magique qui a induit votre carrière en entier ? Je n'ai jamais pensé que j'allais faire du cinéma plus tard. Jamais. J'étais dans la danse. Et puis le théâtre après. Et puis le théâtre après. Et puis ensuite, je suis rentrée au conservatoire. Je suis restée au conservatoire trois ans. il y a un agent qui est un impresario, enfin, pas un impresario, un agent. Un agent. Un agent. Qui m'a repéré, qui a voulu me voir. Je l'ai rencontré. Il m'a dit je m'ai bien m'occuper de toi. Est-ce que tu es d'accord ? Comme je ne connaissais rien et que je le trouvais très, très sympathique et tout ça, j'ai commencé à travailler avec lui. C'était Serge Rousseau. C'était Serge Rousseau qui était un homme absolument merveilleux et qui a eu la... qui m'a dit il y a Truffaut qui cherche pour un rôle, peut-être qu'il faudrait que tu le rencontres. Donc j'y suis allée. Je ne pensais pas du tout faire du cinéma. Pour moi, c'était pour des bombes, des bimbos, des filles. Ce n'est pas du tout. Je n'avais aucune idée du cinéma, à vrai dire. et puis j'ai rencontré François Truffaut qui m'a reçu dans son bureau. On a discuté, il m'a posé des questions. Il a été très gentil et mais il m'a dit non, malheureusement, je ne crois pas que ça va aller pour ce personnage. J'ai dit écoutez, ce n'est pas grave. Voilà, je me suis levée puis il m'a regardée et il m'a dit revenez demain quand même. Donc je suis revenue le lendemain et il m'a dit on va faire une lecture. Je suis venue, j'ai fait une lecture de deux pages d'un scénario d'un film qu'il avait fait peu de temps auparavant et j'avais l'impression d'avoir lu comme un pied. J'avais le tract peut-être, je ne sais plus. et après il m'a dit vous serez ma Joël le personnage que s'appelait Joël qui était la script girl du tournage. Voilà, la script girl et je ne comp... j'étais... je ne sais pas... je n'ai même pas sauté au plafond je ne comprenais pas ça me paraissait tout à fait insensé et voilà. Et donc j'ai tourné dans ce film qui effectivement a été une... d'abord un moment merveilleux de ma vie parce que c'était... je découvrais tout. Je découvrais ce qui se passait derrière la caméra devant la caméra comme je tournais je jouais le rôle d'une script girl et... C'est comme un jeu de miroir à l'infini quoi. Oui, oui, oui. Et c'était... et puis avec des... que des personnes de grande qualité qui faisaient partie de l'équipe des acteurs formidables et tout ça et non, vraiment c'était une... c'est là où subitement je suis tombée amoureuse du cinéma. Il y a... en dehors des films des années 80 que j'ai mentionnés tout à l'heure par rapport au César et à l'envol vraiment à l'explosion de votre carrière il y a des films régulièrement dans votre carrière qui ont marqué des sortes d'étapes un peu comme ça il y a Weekend sur deux de Nicole Garcia par exemple où tout d'un coup on vous découvre interpréter un rôle nouveau de femme pas forcément rassurante pas forcément... Après il y a Vénus beauté de Tony Marshall où tout d'un coup pareil vous renouez avec le public et avec un rôle où on ne vous attendait pas puis le petit lieutenant puis... alors forcément entre tous ces films-là il y a plein de très bons films et de très grands films mais moi j'ai l'impression quand je regarde d'autres filmos ces films-là c'est un peu comme des bornes et il y a je dirais juste la fin du monde de Xavier Dolan il y a des choses est-ce que vous vous le sentez comme des étapes ou pas forcément ? ça peut être un point de vue totalement journalistique et un peu trop schématique oui merci Nathalie c'est beaucoup plus simple que ça c'est-à-dire qu'effectivement le film de Nicole Garcia c'était un scénario qui était formidable et c'est très intéressant de se faire diriger par une actrice mais d'ailleurs dans ce que j'ai cité il y a quand même il y a deux actrices réalisatrices il y a Nicole Garcia Tony Marshall et il y a un acteur réalisateur qui est Xavier Beauvois oui et même Xavier Dolan d'ailleurs Xavier Dolan donc les quatre en fait c'est ça et le film que j'ai tourné avec ça y est le nom avec Tony Marshall non non les sentiments de Noé Milovski réalisatrice bien sûr vous en avez tourné pas mal avec des acteurs réalisateurs et des actrices réalisatrices et on parlait de curiosité tout à l'heure vous avez dans les 90 films à peu près que vous avez tourné j'ai pas fait le compte exact parce qu'on s'y perd il y a quand même une quinzaine de premiers films ce qui est quand même bien et il y a presque autant un peu moins une grosse dizaine de films réalisés justement par des femmes et presque autant de films réalisés par des acteurs réalisateurs des actrices réalisatrices donc on voit bien que vous explorez tous les champs des possibles enfin rien ne vous fait peur en fait c'est ça que je voulais dire non ah si si je peux avoir peur de ta plein de trucs mais pas ça non qu'est-ce que vous voulez je risque quoi de faire un navet ça arrive à tout le monde de faire de me tromper non non à partir du moment en amont quand même les personnes qui me proposent des films que ce soit Nicole ou des personnes on discute beaucoup ensemble il faut quand même qu'on apprenne à se connaître etc mais je ne choisis pas un film parce que c'est une femme réalisatrice ou parce que non non j'imagine je choisis d'accepter un film parce qu'il y a un ensemble des choses qui m'intéressent et qui me au contraire je suis curieuse j'aime bien rencontrer des gens très différents les uns des autres c'est passionnant puisque je parlais de juste la fin du monde de Xavier Dolan vous avez ces dernières années joué des mères quand même un peu singulières aussi bien par exemple dans les films de Xavier Dolan que ce soit Laurence Inouez et Juste la fin du monde mais aussi dans le film de Nicolas Maury par exemple pourquoi selon vous ils ont pensé à vous pour ces rôles là j'aurais dû leur poser la question avec Xavier Dolan c'était une rencontre c'était une rencontre je devais aller à Montréal pour aller présenter des films je crois un film et il m'a il m'a contacté en me disant qu'il aimerait bien me voir donc on s'était donné un rendez-vous j'ai vu arriver ce tout jeune homme tout jeune homme assez petit avec son beau visage comme ça et il m'a dit voilà j'ai un scénario j'aimerais que vous jouiez dedans et je voudrais vous le donner pour me dire ce que vous en pensez j'avais lu son premier j'avais vu son premier film qui s'appelait comment comment j'ai tué ma mère j'ai tué ma mère bravo parce qu'à la même époque il y avait un film du fils de Claude Miller qui s'appelait comment j'ai pas tué ma mère ou un truc comme ça j'ai tué ma mère et donc j'ai rencontré j'ai lu les scénarios que j'ai trouvés excellents et je lui ai dit sans hésitation que j'étais partante c'est sur l'instinct c'est le j'ai envie ou j'ai pas envie je fais pas des calculs j'ai une intuition comme ça je me dis oui ça m'intéresse le sujet m'intéresse le réalisateur m'intéresse allons-y et si je me trompe c'est pas grave et avec Xavier Dolan vous avez discuté du look de la mère dans Juste la fin du monde maintenant j'abdique avec lui parce que la tête qu'il m'a fait sur Juste la fin du monde quand j'ai vu ça j'ai dit il faut que je t'aime vraiment beaucoup pour accepter c'était là quand je me suis vue dans une glace j'étais terrorisée c'est une fin de carrière est-ce que ça ferait pas quand même partie du plaisir du jeu non ? oui enfin là c'est limite le plaisir puis le sort pour me démaquiller mais il fallait un karcher c'est un truc et de jouer la mère de Nicolas Maury dans Garçons Chiffons qu'est-ce qui vous avait séduit dans le projet ? j'aimais bien déjà le titre Garçons Chiffons c'est ça c'est une mère c'est une mère elle m'intéressait elle m'amusait c'est pas des mères conventionnelles quand même ni l'une ni l'autre ni l'une ni l'autre et j'aime beaucoup 10% cette série et tous ces acteurs de 10% sont excellents et Nicolas je le connaissais très peu mais je le connaissais même pas j'ai dû le croiser sur le plateau de 10% et il m'a il m'a touchée on sentait que c'était très important pour lui c'était son premier film qu'il réalisait et j'ai eu envie de l'accompagner voilà on pourrait passer des heures à parler des films mais comme on est à Série Mania on va quand même parler un peu des séries et de la télé vous avez fait un peu de télé au début de votre carrière dans les années 70 il y avait quelques des participations dans des téléfilms dans des séries de l'époque qu'on n'appelait pas des séries mais des feuilletons ou des il y a les 5 dernières minutes par exemple vous gardez quelques souvenirs de ces époques là ou pas plus que ça oui un peu mais j'ai eu la télévision très tard mes parents ne la regardaient jamais aussi oui quelques souvenirs bien sûr vous ne me demandez pas de nom des feuilletons je ne les serai pas moi même je ne veux pas nous mettre dans l'embarras tous les deux vous y revenez quasiment 30 ans après mais en choisissant de faire une mini série en deux ou trois épisodes selon les diffusions qui était l'enfant des lumières de Daniel Vigne oui qu'est-ce qui vous convainc de faire de la télévision comme le disait Laurence tout à l'heure de passer du grand au petit écran est-ce que c'est Daniel Vigne avec qui vous aviez tourné le retour de Martin Guerre est-ce que c'est le sujet est-ce que le rôle de cette mère qui au 18ème décide une fois que son mari s'est suicidé parce qu'il était ruiné de s'installer à la campagne et d'élever son fils en espérant qu'il venge la mort de son père est-ce que c'est ce rôle-là la qualité de l'écriture qui d'ailleurs avait été beaucoup remarquée au moment de la diffusion par les journalistes qu'est-ce qui vous a convaincu entre guillemets de passer le pas ce qui n'est pas non plus oui non mais c'est pas le passer le pas j'y pensais même pas non c'est parce que le scénario était très beau c'était tiré d'un roman de François Chandernagore et que il y avait le scénario et aussi le plaisir de retrouver Daniel Vigne avec qui j'ai tourné le retour de Martin Guerre et c'est un film que j'ai beaucoup aimé c'est un film que je trouve très beau et qui m'a beaucoup apporté donc c'était un ensemble de ces trois choses-là je vous propose de regarder un extrait de L'enfant des Lumières d'accord votre partenaire dans ce film votre partenaire dans le film c'était le petit garçon mais qui a grandi et il était joué par Jocelyn Kivrin avec qui vous êtes très bien entendu et il a même il vous a aidé à faire la préparation du casting pour le film de Steven Spielberg vous pouvez nous raconter un peu ça on s'éloigne un peu et on revient au cinéma mais on va faire des allers-retours comme ça donc je reçois un jour c'est mon agent qui a reçu un jour une demande je ne sais plus sous quelle forme que Spielberg voulait me proposer un rôle je ne connaissais pas du tout Spielberg je savais qui c'était bien entendu et donc il voulait avant tout faire des essais donc il était à Los Angeles moi j'étais à Paris et il fallait que je tourne une scène et c'était un réalisateur attendez de Palma oui Brian de Palma Brian de Palma qui me faisait faire les essais c'est quand même chic vous avez aussi tourné avec Brian de Palma très très chic et donc j'avais demandé il fallait qu'il y ait un jeune homme qui me donne la réplique et j'ai demandé à Jocelyn Kivrin de faire avec moi et donc on est arrivé chez Brian de Palma qui dans son petit appartement à Paris il avait organisé une petite table et tout ça où on devait parler autour d'une table et tout et donc j'ai fait ces essais qui ont été envoyés à Los Angeles et j'ai appris peu de temps après que j'avais été choisie et j'étais très contente justement quelques souvenirs de ce tournage là de Catch Me If You Can vous arrivez vous êtes la mère de DiCaprio vous vivez avec Christopher Walken il y a Tom Hanks qui vient vous voir en toute simplicité qu'est-ce que je veux dire est-ce que ça vous amuse est-ce que ça vous avez le trac comme au début ça ne m'amuse pas du tout parce que j'ai le trac on a le trac quand on arrive déjà quand on arrive même dans un film en France les premiers jours c'est toujours oui on a peur moi j'ai peur de ne pas être à la hauteur je ne connais personne en France je connais déjà pas mal d'autres dont les techniciens etc mais on ne connait pas fatalement tout le monde donc il y a toujours une appréhension de ne pas être oui de ne pas de ne pas être à la hauteur du projet du réalisateur mais Steven Spielberg c'est une montagne comme réalisateur mais comme souvent les très très grands sont d'une grande simplicité d'une grande gentillesse et il m'a mis je vais vous raconter je vais raconter une petite anecdote allez-y vous êtes là pour ça le premier jour c'était venir faire des essais ils étaient en plein tournage mais j'avais un ou deux essais à faire de costumes ou je ne sais plus et donc je sors de ma caravane on m'avait habillé pour ces essais et je sors de la caravane c'était dans un endroit un peu comme un grand studio mais il y avait des caravanes je sors de la caravane et en sortant paf je tombe sur quelqu'un et que j'arrose entièrement avec le verre que j'avais dans la main et c'était Spielberg c'était un cauchemar mais non c'est une bonne en frère matière et il a été on a ri il a été adorable et du coup j'ai plus le trac ça il a été vraiment formidable et donc cet homme qui était une légende dans le cinéma américain il est très naturel quand on tourne une scène et il est content il vous prend dans les bras il vous fait tourner les acteurs aussi que ce soit DiCaprio ou Christopher Walken aussi formidables c'était ils m'ont considérablement facilité la tâche et ils ont été ils ont été vraiment d'une grande gentillesse Spielberg avait dirigé Truffaut dans Rencontre du troisième type j'imagine qu'il a dû vous parler de lui oui 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 je suis à peu près persuadée aussi qu'il avait envie d'avoir une actrice qui avait travaillé avec Truffaut avec Truffaut oui puisque on a parlé de la nuit américaine mais vous avez fait aussi L'homme qui aimait les femmes et surtout surtout La chambre verte qui est un de ses films les plus personnels et où vous êtes vraiment son alter ego son partenaire principal mais ça devait vous changer quand même l'ambiance du tournage et tout ça ou pas du tout non ? c'est gigantesque c'est gigantesque puis de temps en temps il avait des amis qui venaient le voir alors un jour il y a hop il y a Barbara Streisand qui arrive comme ça tranquille qui vient vous parler etc parce que son mari était acteur et il tournait avec moi on jouait ensemble on avait une scène ensemble je crois même que c'était mon mari dans le film oui oui comme vous on parle de cinéma international américain anglais américain le prochain film dans lequel on va vous voir et c'est aussi l'endroit pour en parler puisque c'est Downton Abbey 2 une nouvelle ère qui va sortir le 27 avril de Simon Curtis vous connaissiez la série ? je ne la connaissais pas et vous l'avez regardée ? j'ai tout regardé d'un coup tout d'un coup ? tout d'un coup et c'est drôlement bien ça vous a plu ? ah oui mais alors j'avais j'avais vraiment le trac parce que tous ces acteurs anglais qui sont absolument magnifiques tous tous et d'arriver comme ça ils travaillent ils jouent ensemble depuis depuis très longtemps c'est une vraie famille et tout et là vous arrivez comme un c'est très difficile et ils ont été incroyablement chaleureux ils m'ont ils m'ont énormément encouragée ils ont été ils ont été magnifiques c'est des c'est des grands acteurs très professionnels et vraiment je 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 ne les remercierai jamais assez d'avoir été parce que c'est quand même quand on arrive sur un tournage et on ne connait personne bon mais ça ça fait partie du jeu mais eux c'est des acteurs qui jouent ensemble depuis des années c'est vraiment une famille quoi et vous vous arrivez là vous ne connaissez personne c'est pas simple et ils m'ont vraiment aidé vraiment mais vous n'avez pas rencontré Maggie Smith non elle n'était pas là elle n'était pas dans ce non j'aurais bien aimé on pourrait dire qu'elle a une carrière un peu comme la vôtre ou que vous vous avez une carrière si il y a une sorte de variété et de longévité qui est assez étonnante quand même et de tous les genres pareil du cinéma très populaire du cinéma du théâtre classique mais c'est une chose qui facilite considérablement la tâche c'est quand on a la chance de faire quelque chose qu'on aime et ça c'est une grande chance et en dehors de Downton Abbey il y a d'autres séries que vous avez regardées quand même il y en a que vous aimez bien oui moi j'ai beaucoup aimé le bureau des légendes des légendes oui vous aussi oui Mad Men Mad Men oui et est-ce que le plaisir de spectatrice est le même qu'au cinéma vous diriez ou en quoi il est différent de regarder des séries il est différent dans la mesure où il dure plus longtemps c'est vrai le cinéma c'est un film j'adore ça c'est pas mais le côté addictif de la série où on veut savoir ce qui va se passer après c'est c'est très c'est très excitant quoi après vous tournez en 2012 votre première vraie série qui est Les Hommes de l'ombre oui qu'est-ce qui vous a décidé là justement je me souviens plus du tout non mais je pense je pense que je l'ai comme tout le reste je l'ai accepté parce que c'était bien écrit c'était bien construit et que je trouvais ça intéressant quoi mais je ne me souviens plus vraiment c'était il y a plusieurs années ça je ne me souviens plus de 2012 2012 ça fait dix ans pile mais le rôle de cette femme qui rentre en campagne présidentielle ça vous êtes vous êtes immergé un peu vous avez regardé des discours de Ségolène Royal vous avez regardé vous avez regardé des discours d'hommes politiques vous êtes un peu ou c'était pas la peine et vous n'aviez pas besoin de ça pour y aller je ne me souviens pas si j'ai regardé des discours politiques je ne peux pas vous dire mais c'était bien écrit je j'hésite jamais à demander au réalisateur quand il y a des choses que je trouve un peu opaques que je ne comprends pas trop etc. de m'expliquer ce qu'il veut faire là etc. et puis après je me lance si vous voulez je me lance et puis si ça ne va pas le réalisateur va m'aiguiller vers autre chose mais autrement mais en revanche je n'ai pas du tout peur de poser des questions même qu'ils sont un peu idiotes mais qu'ils peuvent m'aider les réponses là c'est un tournage quand même j'imagine assez long puisqu'il y avait je ne sais plus combien 5 ou 6 épisodes pour les hommes de l'ombre je ne me souviens plus combien de temps et du coup est-ce qu'il y a un plaisir d'acteur de rentrer dans un personnage et de vivre avec lui un parcours plus long que le cinéma oui j'aime bien ça on le retrouve on le retrouve tous les jours oui j'aime bien c'est assez c'est à dire que quand on a tourné par exemple un film qu'on a vraiment aimé faire à la fin moi je me souviens même la fin de la nuit américaine c'était mon premier film j'étais très très triste on se quittait tous il y en avait il y avait des anglais il y avait des gens de plusieurs nationalités différentes on n'allait pas se revoir Valentina Corvetez italienne etc. et tout et on se quitte et parfois on ne se revoit jamais puis parfois on se revoit mais il y a quelque chose d'un peu rude dans le cinéma c'est le temps du tournage on est comme une famille et puis à un moment il y a la famille qui se divise donc au moins sur les séries ça dure plus longtemps alors les séries on peut non on s'accroche les uns les autres on va regarder un extrait des hommes de l'ombre cette détermination qui est celle de votre personnage on a l'impression qu'elle est assez proche de ce que vous êtes réellement le côté j'irai jusqu'au bout non en tout cas c'est comme ça que les metteurs en scène vous voient parce que ces dernières années il y a eu beaucoup de rôles comme ça j'irai jusqu'au bout et on va le voir dans une autre série qui est Nox qui est aussi le côté j'irai jusqu'au bout quoi qu'il arrive la fille qui lâche pas c'est ça peut-être non en réalité j'ai jamais pensé j'ai jamais essayé de me de dire tiens ça voilà je pourrais être ça ou etc je me sens moi j'ai ma vie et puis il y a un rôle qu'on me propose j'accepte je le joue mais j'essaye pas de me mettre à la place de ce rôle j'ai un dédoublement total je vois pas dans quel film par exemple je me suis retrouvée ou je me suis ça m'intéresse pas à vrai dire mais pourtant il y a un moment donné où vous jouez forcément avec ce que vous êtes c'est Simone Signoret qui disait c'est ridicule de dire qu'on rentre dans la peau des personnages c'est eux qui rentrent dans la nôtre oui c'est vrai donc vous jouez avec ce que vous êtes et ce que vous oui mais c'est vrai mais en même temps le soir on le laisse c'est comme un costume vous le laissez ah oui complètement ah oui ah non je vais pas me trimballer cette gonzesse là pendant toute la toute la nuit pendant la semaine et trois mois ah non non ça m'intéresse pas de me retrouver dans je l'ai connue Simone Signoret elle était elle était incroyable incroyable vous l'avez connue vous avez jamais vous avez pas tourné dans madame le juge par exemple non j'ai pas tourné dans madame le juge non je l'ai connue sur un tournage elle tournait avec Philippe Léotard et elle était au début elle était assez dure avec moi et puis petit à petit elle s'est adoucie et à la fin elle a été très très émouvante et très vraiment bienveillante qu'est-ce qui vous touchait chez elle on sentait une femme qui était malheureuse elle cachait sa tristesse derrière quelque chose d'un peu rêche comme ça mais elle dégageait de la tristesse quand même quelque chose de blessé il y en a une autre c'est Romy Schneider qui je sais est venue vous parler un jour juste vous pouvez dire ce qu'elle vous a dit c'était une fête de fin de film et j'étais avec mon ami Dominique Besnéard et il devait aller au repas de fin de film moi je ne faisais pas partie de ce film je ne voulais pas y aller il m'a dit si si viens viens avec moi tu verras c'est une équipe sympathique etc donc j'y suis allée et j'étais à une table comme ça à côté de mon ami Dominique et Romy Schneider était de l'autre côté et à un moment elle a traversé la salle comme ça elle est venue vers moi elle s'est assise en face de moi et elle m'a dit toi tu es une vraie protège-toi et ça m'a beaucoup beaucoup touchée et le protège-toi m'a parlé pendant longtemps parce que c'est vrai que c'est un métier qui est voilà c'est un métier qui est très fascinant qui a l'air d'être non pas facile mais qui est attractif on va dire mais c'est un métier aussi qui est très dur qui peut vous subitement on ne vous aime plus c'est terminé il y en a une autre qui est mieux qui arrive etc c'est un métier où il faut être solide il faut être solide il faut être très professionnel il faut il ne faut pas rêver il faut le mot solide est le mot le plus juste voilà je me souviendrai tout le temps de ce de cette mise en garde de cette mise oui de façon dont elle me l'a dit je l'ai bien entendu puisqu'on parle de signorer Rumi Schneider quand vous avez commencé il y a des actrices qui vous épatez qui vous oui certainement mais j'étais pas je ne oui bien sûr il y avait des actrices qui m'ont certainement fait rêver et tout mais j'étais pas c'était pas parce qu'elles étaient connues ou qu'elles étaient ce qui m'intéressait c'est le il y avait quand je regardais un film j'allais assez peu au cinéma à vrai dire mais quand je regardais un film ça vous fait rêver ça vous est rêvé puisqu'on parle comme ça des grandes actrices de légende il y en a une autre c'est Daniel Darieux alors Daniel Darieux c'est amusant parce que vous avez repris son rôle dans Marie Octobre adapté pour la télévision par José Dayan et vous avez tourné avec elle après dans le premier film de Thierry Clifat qui s'appelait Une vie à t'attendre quel souvenir vous gardez de elle jouait votre mère en plus dans le film de Thierry Clifat et elle aussi elle a une carrière qui pourrait être assez comparable à la vôtre par rapport à la variété à l'éclectisme et à la longévité elle était incroyable je ne sais plus quand on a tourné ce film ensemble elle était déjà d'un âge certain et un jour c'était une scène qui était ennuyeuse il fallait qu'elle soit sur un lit d'hôpital etc et elle est arrivée elle était très mauvaise humeur elle n'en pouvait plus elle râlait oh non moi je n'ai pas envie de faire ça ça m'ennuie elle était ronchon comme on dit elle couinait ça n'allait pas elle est partie au maquillage et coiffure et on l'a attendue et là elle est ressortie elle était toute belle toute rayonnante maquillée etc elle avait 18 ans c'était incroyable et elle était elle était touchante c'était très touchant mais au début c'est sur le film de Thierry Clifat elle était elle virevoltait comme ça elle avait beaucoup d'allure des vieilles actrices on va passer aux jeunes acteurs hélas juste vous vous avez tourné à la fois avec Jocelyn Kivrin et Gassmar Ulliel j'imagine que leur disparition à l'un et à l'autre a dû vous toucher beaucoup ah oui Jocelyn c'était un acteur merveilleux vous avez fait un court métrage avec lui son seul court métrage vous jouez une directrice de casting horrible ah oui je ne me souviens pas de ça si si horrible mais c'était un c'était un type merveilleux et je me souviens quand il nous rejoignait sur le tournage il arrivait avec une moto énorme etc j'ai dit pourquoi tu prends des trucs comme ça il adore elle était fou de vitesse et là c'était dans une voiture il est parti comme ça et et Gaspard Gaspard Ulliel c'était c'est aussi tout aussi affreux c'est que c'était un homme enfin moi j'avais tourné juste la fin du monde avec lui et c'était un partenaire absolument merveilleux un acteur merveilleux un bel homme qui avait son petit garçon et voilà qui est parti comme ça d'une manière vous avez une scène magnifique dans le film d'échange entre parce que c'est un film très éclaté où on saisit des émotions et des sensations presque comme un caléidoscope mais il y a des au moins une très très belle scène avec lui dans Juste la fin du monde et c'était un partenaire qui jouait vraiment avec vous qui était il était humble il était attentif généreux dans son jeu c'était un homme de grande qualité et c'est d'une injustice c'est affreux on parlait des séries de la différence entre les séries et le cinéma vous parliez aussi du plaisir de s'immerger dans un personnage et de vivre avec lui mais il y a la contrepartie qui est la rapidité du tournage où apparemment il faut tourner très vite et faire plutôt 6 minutes ou 10 minutes utiles que 2 ou 3 au cinéma est-ce que c'est un rythme auquel vous vous adaptez facilement parce que je sais que vous aimez travailler pas mal en amont que vous aimez les lectures avant le les lectures à haute voix avant le avant le tournage là j'imagine que sur les séries on ne peut pas faire ça si je ne sais pas si sur les séries j'ai fait des lectures effectivement je ne me souviens pas de ça sans doute pas mais enfin une série une série qui est bien qui est une belle série quand même on donne du temps au temps je veux dire qu'on ne peut pas c'est pas parce que c'est une série qu'il faut bâcler la préparation et si ça ne va pas on ne peut pas recommencer etc non non il y a quand même enfin tout ça tout dépend de la production alors je parlais tout à l'heure de femmes déterminées qui vont jusqu'au bout on va voir un extrait de Nox qui est la série de Mabrouk El Macheri où là pour le coup vous allez jusqu'au bout c'est donc l'histoire d'une policière qui a été mise un peu à l'écart à la retraite un peu forcée qui revient dont la fille policière aussi a été enlevée et elle fait tout pour la retrouver mais vraiment tout ça c'est que juste un petit aperçu la série démarre comme une enquête policière et puis tout d'un coup ça vire au plus glaçant des films de genre au plus terrifiant des films de genre c'est quelque chose qui vous amusait d'aller justement dans cet excès là ou en tout cas je ne m'en souvenais pas de ça en fait vous oubliez vite les personnages vous les oubliez dès que c'est fini quand c'est des gentils je me souviens de tout mais quand elle est méchante non mais je me souviens que c'était assez dur oui en plus vous répétez souvent que vous êtes claustrophobe au premier comme au deuxième degré c'est à dire à la fois l'appréhension d'être enfermée dans un endroit mais aussi qu'on vous colle des étiquettes d'où la variété de vos expériences mais là pour le coup vous étiez servi parce qu'une partie de la série se tourne dans les égouts de Paris dans les sous-sols c'était très glamour comme tournage non mais je me souviens bien entendu de plein de choses sur Nox mais on ne peut pas se souvenir de tout dans les détails etc mais en tout cas cette série elle était coton à tourner c'est assez sûr on a tourné à la fin on était dans une espèce de dos comme des égouts c'était horrible j'étais pas mécontente quand elle s'est arrêtée j'avoue mais en même temps il y avait quelque chose d'excitant dans ce personnage et dans cette série bien sûr vous attendez quoi d'un metteur en scène en général ? qu'il soit bon qu'il soit parfois on se pose des questions il y a des choses qui nous paraissent opaques qu'on ne comprend pas et qu'il ait une réponse et qu'il nous surprenne aussi et qu'il soit et puis qu'il aime ses acteurs il y a des réalisateurs qui n'aiment pas les acteurs qui ne les comprennent pas qui n'ont pas le mot pour par exemple s'il y a quelque chose qui nous qui nous pose question on se dit mais pourquoi ça vous demandez à certains réalisateurs il n'a pas de réponse et quand un réalisateur a une réponse c'est quand même mieux ça facilite les choses et puis surtout qu'il aime les acteurs il y a des réalisateurs et réalisatrices qui ont peur de nous alors qu'on est des gentils ce qui est amusant c'est que Frédéric Tellier vous l'avez celui des Hommes de l'ombre vous l'avez retrouvé après dans la SK1 et vous avez tourné une autre série qui s'appelle Criminal France avec un métal en scène avec qui vous aviez déjà tourné au cinéma Frédéric Mermoud c'est comme on voit que le passage aujourd'hui entre les séries la télé et le cinéma en fait c'est un passage très naturel oui il a fallu un peu de temps mais maintenant oui et tant mieux parce que c'est trois c'est trois genres différents mais tous les trois sont passionnants Criminal France en fait c'est une série européenne où il y a trois épisodes par pays pour la France pour l'Angleterre pour l'Allemagne pour l'Espagne c'est une série pour Netflix c'est juste un huis clos c'est une garde à vue et un interrogatoire dans une garde à vue et on a en même temps aussi la vie de l'équipe des flics qui interroge c'est presque du théâtre en fait et vous avez pris est-ce qu'au niveau du jeu parce qu'il y a vraiment des dialogues en plus c'est tourné sur trois quatre jours je crois pas plus ah oui c'est coton est-ce qu'il y avait un défi pour vous de faire cette série là c'était un plaisir supplémentaire vous aimez relever des défis vous même ou vous le voyez pas comme un défi peut-être ah non non moi j'ai jamais choisi un truc par défi c'est pas du tout dans mon caractère non non je trouvais que c'était bien écrit je trouvais que la forme était intéressante j'avais jamais fait ça parce que comme vous dites c'est une longue scène c'est ça dans un dans un lieu clos mais c'était voilà c'est ça vivre la différence c'est ça qui me c'est une des raisons pour laquelle les premières questions que vous m'avez posées vous avez continué comme ça c'est quand ça change quand c'est des sous d'autres formes avec des personnes avec lesquelles j'ai jamais travaillé et tout ça c'est ça qui me qui me donne envie de continuer si on me demande toujours de faire la même chose j'aurais arrêté depuis longtemps bon on va on va voir un extrait d'une série totalement différente on fait un petit flashback puisqu'elle a été faite il y a quelque temps c'est 10% donc je vous propose avant qu'on en parle de regarder une scène de 10% j'avais oublié un peu là c'est drôle pourtant là c'est un personnage mais quand même c'est vous cette série cette série bien sûr a été initiée et produite par votre ami et votre agent Dominique qui a été votre agent puisque maintenant il est producteur Dominique Besnéard j'imagine qu'il vous a convaincu facilement quand même d'être dans 10% mais quelle a été votre réaction quand ils vous ont proposé cette scène là et d'abord et aussi de jouer avec Laura on a toutes les deux été très contents d'abord de jouer ensemble c'est la première fois que je jouais avec ma fille et puis la scène est très drôle donc c'est c'est que du plaisir ça vous amusait de jouer avec cette image là vous n'avez pas peur que le public dise ah bon elles sont comme ça l'une avec l'autre écoutez s'ils pensent ça tant pis pour eux et justement quand Laura vous a dit qu'elle voulait être actrice vous lui avez dit quoi protège-toi comme Roby Schneider vous a dit non mais les chats font pas des chiens comme on disait je pouvais pas dire à ma fille fais attention c'est difficile c'est un métier ça peut marcher ça peut pas marcher enfin je lui ai dit voilà vas-y à fond travaille beaucoup et sache que dans ce métier il y a des grandes joies et des grandes peurs parce que c'est vrai il y a des moments où on nous propose des choses formidables enfin il n'y a pas que ce métier là mais des moments où on nous propose des choses formidables on ne voit que nous et puis subitement hop on nous oublie on vieillit on fait des trucs comme ça donc de tenir la route et de il faut avoir le pied marin quoi c'est ça ce métier il faut ça tangue et si on si on n'arrive pas à supporter ça il ne faut pas faire ce métier parce qu'effectivement c'est 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 raide elle vous a dirigé aussi puisqu'elle a réalisé un court métrage dans lequel vous avez joué ça fait quoi d'être dirigée par sa fille ça fait du bien non c'était très très émouvant et je ne lui ai rien dit parce que là il n'y a rien de plus épouvantable que la mère qui donne des conseils à sa fille parce qu'on fait le même vous ne lui disiez pas tiens-toi droite comme dans 10% non mais t'en lui disais non mais pourquoi tu fais ça maman c'est drôle non c'est non non c'était 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 une belle expérience on me fait signe qu'il est temps déjà de passer la parole au public donc voilà la parole est à vous si vous avez des questions je vois une question au milieu de la salle là et après là on aurait pu rester trois heures de plus c'est très clair je peux parler du coup bonjour bonjour Laurent oxygène récré je voulais savoir quel souvenir gardez-vous du film qu'on n'a pas malheureusement parlé qui était absolument fabuleux 90 comment voulez-vous qu'on parle de tous les films oui c'est vrai absolument fabuleux qui est par contre été tiré d'une série anglaise absolument fabuleux absolument fabuleux plutôt je l'ai cité en disant qu'elle était prête à aller jusqu'au bout des accès absolument fabuleux un souvenir un peu partagé enfin le plaisir de jouer avec Josiane Bolasco ça c'était un vrai plaisir le réalisateur était un homme sympathique mais qui était un peu absent par moment et quand on quand on m'a préparée avec une chevelure jusque là maquillée comme une voiture volée etc et tout j'étais vraiment au début j'ai dit mais c'est pas possible je vais pas regarder ça toute la journée cet équipement enfin c'était un truc et un jour mon père j'avais demandé à mon père s'il voulait venir parce qu'il y avait un décor extérieur qui était assez formidable et je voulais qu'il voit ce décor extérieur et il est arrivé dans l'après-midi c'est un des souvenirs les plus amusants et on m'a dit il y a votre père qui arrive là et j'ai été le voir et j'ai dit ça va il me regardait il me dit mais excusez-moi je dis mais papa c'est moi il ne m'a pas reconnue c'était affreux il ne m'a pas reconnue et donc j'étais toute la journée avec ces cheveux jusque là un maquillage outrancier des tenues absolument hallucinantes c'est au bout d'un moment c'est lourd au bout de deux mois et demi trois mois d'être tout le temps comme ça mais mais c'est je me suis mais en même temps heureusement qu'avec Josiane on s'entendait très bien et on a on arrivait à s'amuser mais autrement le tournage en lui-même n'était pas si facile que ça je ne sais pas où il est le monsieur une autre question là-bas sur ma gauche bonjour et bien tout d'abord merci pour ce joli moment plein de sincérité et de simplicité ma première question concerne sauf qui peut l'avis de Godard je me demandais si par rapport à ce film vous auriez un sentiment un souvenir un synonyme que vous pouviez relier à cette expérience par rapport au film de Godard c'est un film que j'ai que j'ai beaucoup aimé tourner il y avait on était trois acteurs il y avait Jacques Dutronc Isabelle Hubert et moi et vous faisiez beaucoup de vélo pardon vous faisiez beaucoup de vélo ah oui ça j'ai fait du vélo et en Suisse ça monte et ça descend et un jour on était on allait assez loin parce qu'on habitait tous Lausanne à l'époque et on allait assez loin et en haut et un jour Godard m'a dit parce que j'étais tout le temps en vélo il m'a dit mais tu vois si tu étais une actrice professionnelle tu viendrais en vélo le matin avec son Suisse on était quand même à 20 kilomètres vous voyez donc il aurait fallu que je parte deux jours avant mais c'est mais j'ai beaucoup appris j'aime beaucoup Jean-Luc Godard je suis très c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses et et qui me qui me touche aussi beaucoup je ne sais pas où vous êtes la personne à gauche ah voilà vous l'avez retrouvé sur Détective je l'ai retrouvé avec Johnny Hallyday et Claude Brassat oui voilà j'ai retrouvé sur Détective où on disait que le tournage avait été un peu compliqué qu'il n'était pas très le tournage était le tournage était le tournage était compliqué le film était particulier on va dire mais il y avait un film à faire c'est de filmer le tournage parce que là je peux vous dire c'était hallucinant parce qu'il y avait des acteurs aussi différents que Johnny Hallyday et qu'Alain Cuny Alain Cuny oui enfin c'était il y avait c'était complètement dément et et Brassat racontait qu'il lui avait dit t'es devenu un mauvais acteur parce que t'as tourné trop de mauvais films oui non Claude Brasseur il a été très méchant avec Claude Brasseur mais pas avec lui mais il a été il y a une chose c'est pas bien de passer par la dureté et la méchanceté ça sert à rien mais enfin c'était une scène où on était Claude et moi dans cette scène là et il y a et Claude Brasseur jouait le personnage d'une manière un peu fréquente comme ça et Godard lui a dit des choses très humiliantes très dures j'ai rien dit parce que c'était pas à moi de dire quoi que ce soit mais j'étais très en colère contre Godard parce que c'est pas la peine de faire du mal à quelqu'un et tout mais du coup Claude il était Brasseur c'est tout rapidement à changer de visage et tout et à la fin de cette scène il est extraordinaire Brasseur c'est une scène où il passe il s'assermine dans une salle de bain et il est tout à fait bouleversant mais c'est pas la peine de faire du mal pour ça on peut toujours obtenir d'un acteur avec plus de gentillesse et de délicatesse on va dire mais vous l'avez revu par exemple après détective ou vous restez en contact Godard non mais je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps parce que je l'aime beaucoup et je lui ai dit je vais peut-être venir à Lausanne bientôt ça me ferait plaisir de te voir on a beaucoup parlé au téléphone il était content que je l'appelle mais il n'a pas envie qu'on le voit donc je n'ai pas insisté mais j'ai beaucoup appris avec lui beaucoup mais quoi enfin je ne sais pas plein de choses il est très enrichissant c'est difficile de dire de quoi parce que c'est des petites choses comme ça mais il a une manière de vous il dirige tout jusqu'à la position d'un visage il vient vers vous puis hop il vous dit il vous met le visage comme ça puis il faut jouer comme ça mais je ne sais pas il y a quelque chose il touche très souvent le vrai aussi mais Piala aussi quand je tourne avec Piala il était très dur Maurice Piala mais il touche à la vérité voilà une autre question là bonjour levez-vous qu'on vous voit s'il vous plaît d'accord merci merci bonjour je voulais savoir quand vous avez tourné Arrête-moi si tu peux avec Spielberg est-ce que vous avez ressenti dans la manière de travailler une vraie différence entre les cinéastes américains et les cinéastes français non ce qui était ce qui était très très différent c'était la taille de l'équipe la taille de l'équipe c'est-à-dire qu'un film français un film français classique évidemment il y a des films français qui coûtent très très cher comme les films américains et puis il y a des films français qui coûtent pas très cher et qui font des films qui peuvent être formidables aussi et aux Etats-Unis ils font aussi des petits films ça arrive mais là l'équipe de Spielberg c'était je sais pas combien on était mais c'était c'était une ville à chaque fois qu'il se déplaçait c'était gigantesque mais autrement Spielberg c'est un homme incroyablement chaleureux il était quand une scène était bonne il vous prend dans les bras il vous fait tourner en rond enfin il est il est très enthousiaste et et quand il je vais vous raconter une petite histoire pour vous montrer l'ambiance qu'il y avait sur ce film dans une scène une scène que j'avais je devais je suis une française dans le film et j'avais une scène avec deux hommes qui étaient un peu comme deux flics et qui me posaient des questions et dans mon dialogue il y avait un nom d'un gâteau américain je n'arrivais pas à me le mettre dans la tête le nom de ce gâteau et je savais que c'était un mot qui était important dans la scène et à chaque fois on commence à tourner la scène il y avait Christopher Walken aussi qui était dans la scène et à chaque fois au moment où je devais dire ce mot je le disais de traviole où je ne me trouvais pas donc on a commencé on a refait une fois la scène on a refait deux fois trois fois j'étais ennuyée je ne savais pas quoi faire je me gourais à chaque fois et à un moment Spielberg a dit on va faire une petite pause alors on a fait une petite pause moi je suis partie dans un coin pour m'insoler en me disant le mot plusieurs fois dans la tête c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et je dis à Spielberg on peut y aller ça va aller on recommence il dit action on recommence et là on commence à dire le dialogue et je posais une question à Christopher Walken et il me dit un truc que je ne comprends absolument pas et ils ont fait comme si c'était eux qui se trompaient et c'était très élégant pour me mettre à l'aise moi aussi tu vois je me trompe je n'arrive pas à dire le mot je trouvais que c'était d'une grande élégance et d'une grande gentillesse donc tout le monde a ri et après j'ai réussi à dire ce mot de gâteau une autre question ? un peu plus bas ah oui sinon il y en a une autre avec la jeune fille en blanc allez-y du coup ma deuxième question concerne 10% donc des acteurs et des actrices qui jouent leur rôle est-ce que pour cela on vous demande d'être vous-même tout simplement est-ce que quoi est-ce que pour jouer Nathalie Baye dans 10% on vous dit reste toi-même oui c'est plus reposant mais en même temps c'est un peu un personnage de fiction non ? ah bah oui où vous avez vraiment ces discussions-là avec Laura écoutez non on peut en avoir d'autres mais non non c'était non on tourne ça comme une scène normale quoi mais c'est pas mais bien sûr c'était doux mais on s'est surtout amusé une autre question pardon une autre question devant je voulais vous demander quand il s'agit d'un film ou d'une série est-ce que ça modifie quelque chose dans votre jeu en fait d'actrice qu'est-ce que ça modifie le fait que ce soit un film ou une série qu'est-ce que ça modifie dans votre jeu même d'actrice aucun c'est la même chose la seule chose c'est qu'une série c'est plus long un film on met deux mois deux mois et demi ça dépend du film parfois on peut mettre trois mois mais une série ça peut durer six ans c'est vrai je sais pas moi vous voyez d'Antoine Abbé c'est sûr ça a duré longtemps oui non autrement c'est la même chose il y a souvent pour une série peut-être des équipes plus grandes enfin je ne sais pas mais c'est toujours du jeu la différence à vrai dire c'est le théâtre et le cinéma oui là il y a des grandes différences mais autrement non oui une question au premier rang bonjour merci beaucoup c'était très chouette de passer ce moment avec vous juste est-ce que vous avez d'autres projets pour la télé de séries oui je vais je vais dans dans un mois à peu près commencer un nouveau tournage qui qui est une comédie parce que j'aime beaucoup aussi jouer dans des comédies et c'est la c'est la deuxième partie du film de Philippe Lachaud alibi point com et donc je vais je vais tourner ça ça c'est pour le cinéma ça c'est pour le cinéma et non après je non là j'ai ce projet là pour le moment et puis dans un an je vais revenir enfin au théâtre voilà et là je suis bien contente ce qui ce qui annule un peu les différences aujourd'hui entre les séries et le cinéma c'est aussi les acteurs parce que par exemple dans Nox vous retrouvez Noé Milovski avec qui vous avez vous avez déjà joué vous retrouvez elle est dans Noé Milovski elle est dans Nox dans Nox oui elle joue l'espèce de geek qui ah oui oui c'est vrai et vous retrouvez aussi Sergi Lopez Sergi Lopez avec qui vous avez joué ce merveilleux film qui s'appelle Une liaison pornographique ça c'est un de mes films préférés qui vous a valu un prix d'interprétation à Venise et c'est presque comme si ce film là était la suite puisque c'est votre ex dans Nox oui c'est vrai ça devient bizarre tout ça c'est louche il y avait une scène dans la nuit américaine de Valentina Cortez qui disait mais qu'est-ce que c'est que ce film où tout le monde s'embrasse tout le monde couche avec tout le monde c'était une scène très drôle et je peux vous dire que tout le monde ne couche pas avec tout le monde une autre question sinon c'était une jolie phrase de fin merci ok moi je voulais juste vous demander parce que vous avez dit que vous préfériez lire les scénarios avant de travailler avec un réalisateur mais est-ce que vous seriez capable d'aller à l'aveugle on va dire avec un réalisateur par exemple Xavier Dolan juste en lui faisant confiance on va dire sans avoir lu le scénario à l'avance ou je sais pas j'ai pas tout compris est-ce qu'il y a des scénarios que vous pouvez accepter juste sur la confiance du metteur en scène pas des scénarios des films que vous pouvez accepter juste parce que vous faites confiance au metteur en scène sans lire le scénario j'ai besoin de lire le scénario j'ai fait une confiance absolue en Xavier Dolan comme vous avez dit mais c'est peut-être avec Xavier je serais capable de dire oui sans lire le scénario vous savez un scénario c'est un drôle de truc un scénario c'est ni un livre ni un film c'est un objet c'est un truc pas très un peu indéfini c'est un outil de travail en fait c'est un outil de travail et il est certain que quand on a une fois qu'on a lu le scénario et quand on voit le réalisateur excusez-moi on a besoin de poser des questions parce qu'il y a des choses peut-être qui peuvent nous échapper et d'avoir une réponse mais non je vais vous lire le scénario j'ai jamais j'ai jamais dit oui sans scénario vous tournerez jamais avec Claude Lelouch alors ? non jamais une autre question pardon bonjour merci d'être là vous avez tourné avec Godard et puis avec Truffaut et qui était quand même assez entre guillemets ennemi au cahier du cinéma et donc je voulais savoir si vous avez senti ça vis-à-vis des tournages merci la question s'ils étaient ennemis si j'ai senti ça je ne jouais pas je ne travaillais pas avec les deux ensemble cela dit ça aurait fait un très bon film écoutez ça a été une légende de ça mais en même temps les fois où j'ai pu parler de Truffaut à Godard il n'y avait jamais de choses désagréables à son endroit et vice versa et quand je tournais avec quand j'ai tourné avec Godard il y a François Truffaut adorait me poser des questions alors comment ça se passe Nathalie racontez-moi il était il était curieux une dernière question peut-être je ne sais pas bonjour merci pour votre générosité je voulais vous demander sur les dizaines de films que vous avez fait diriez-vous qu'il y a eu un rôle qui a été particulièrement difficile en termes de préparation ou sur le tournage il y en a certainement eu mais si c'était si c'était des mauvais souvenirs ils se sont effacés j'ai pas de modèle oui il y a eu des tournages plus difficiles que d'autres bien sûr ce qui est très pénible c'est surtout quand il n'y a pas d'entente entre avec un réalisateur ou avec un acteur moi j'arrive pas à travailler dans le conflit dans le conflit ça me j'y arrive pas mais j'ai pas vous voyez la question je comprends très bien cette question là mais c'est pas pour ne pas me taire et ne rien dire mais je j'ai pas de comment dire de souvenir là les difficultés par moment oui certainement mais j'ai plutôt un caractère positif moi donc les mauvais souvenirs je les oublie c'est pas politique c'est que je les oublie vraiment vous avez une mémoire sélective oui on va te entendre dans la mémoire qui flanche aussi comme disait Jeannement bien écoutez merci beaucoup merci à vous c'était un plaisir de vous réinterviewer merci à vous merci à vous Merci.